Salut à tous c'est CaptainBarnabus, aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto comment bien se battre dans Kingdom Come Deliverance. Le combat c'est vraiment de l'excrime, ça a vraiment été basé là dessus, ils ont vraiment fait un véritable effort sur ça donc ça rend les combats très réaliste et parfois très compliqué. Je vais vous expliquer en trois points, les trois points clés qui vont vous faire vraiment progresser. Petit détail j'en profite chez au moulin, le meunier péchec il vous propose des missions où vous pariez sur le tournoi de raté, faites-les, c'est cool, ça fait gagner un peu d'argent en plus. On se retrouve à l'arène, vous avez l'arène des tournois qui est à l'intérieur de la cour du château et vous avez l'arène avec le capitaine Bernard, donc c'est le matin, il est là à peu près de 9h à midi, 13h, c'est le moment d'aller le voir tous les jours, surtout quand vous commencez, n'hésitez pas, allez le voir, il vous propose des missions exceptionnelles d'entraînement en fait. Donc moi je vous recommande si vous commencez, entraînez-vous avec une arme entraînement, ça va faire peu de dégâts sur votre attirail et aussi sur vous. Tous les jours, vous répétez, vous allez le voir, vous vous entraînez avec l'épée, ça va augmenter vos compétences de force, compétences d'armes, on va regarder ça tout de suite, je vous le montre, combat, voilà, votre force ici, très important, l'agilité très très important, tout ça essaie à faire monter. Alors là moi j'ai le malus parce que c'est en mode hardcore, donc j'ai un malus de réveil, mais après ça se dissipe, donc ça me fait 12, ça me fait 16 ici, c'est plutôt pas mal. Et puis ensuite vous avez dans le combat, ici très important cette compétence, la défense forcément, et puis après en fonction des armes que vous avez choisis, là notamment moi c'est l'épée, j'ai commencé avec épée bouclier, je trouve que c'est très très bien pour apprendre, et puis je trouvais le truc assez stylé. Deuxième point, les livres, quand vous parcourez la carte, vous visitez des auberges, vous visitez des lieux, il y a des bibliothèques partout, vous les fouillez et vous trouvez les tomes qui vous permettent de, qu'il faut les lire, et ça vous permet de gagner en force, en agilité, en lecture, et surtout dans le cas qui nous concerne à nous, parfois il y a des tomes aussi pour les compétences d'escrime, donc ça peut être intéressant de les lire, voilà, ça paye pas de mine, quand vous allez dormir à l'auberge, juste avant de dormir, et bien vous lisez une heure ou deux, et puis voilà, et puis vous lisez tranquillement votre bouquin et ça va vous faire gagner en compétences. Mais le point le plus important pour apprendre à bien se battre, c'est d'aller voir le capitaine Bernard, et dedans vous avez, donc c'est dans entraînement, ici je l'ai plus parce que moi j'ai déjà fait cette quête, mais vous avez à prendre un coup de mètre. Alors vous fouillez un petit peu, mais il y a bien ce truc à prendre un coup de mètre et ça, ça va changer, mais ça va tout changer. À partir du moment où vous apprenez ce coup là, le combat c'est plus du tout la même chose sur kickdom.com, il arrive au bon moment et derrière la défense, il va automatiquement attaquer Henry. Et vous allez voir, c'est impressionnant, et surtout, si jamais vous avez des combats, par exemple ça arrive, ça arrive à tout le monde, ou vous vous retrouvez, et bien ça commence bien, mais hop, vous prenez un coup d'épée mal placée, et puis là tout va mal, vous commencez à saigner, bref. Et bien lui, il peut vous permettre de tenir, en fait, parce que vous allez vous focus que sur la défense, et comme vous attaquez un petit peu derrière, alors c'est des attaques légères effectivement, c'est pas des attaques lourdes, mais vous allez affaiblir l'ennemi petit à petit, et vous allez gagner le combat en fait. Donc, je vais vous montrer tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire aussi là-dessus ? Allez-y, entraînez-vous, arme d'entraînement, allez-y, 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 n'hésitez pas, franchement, donnez-vous, allez, avec une vraie arme si vous voulez, y'a aucun problème, apprenez les combos, et puis passez les niveaux dans escrim, hash ou défense, en fonction de ce que vous avez besoin de faire progresser. Il faut payer un petit peu, ça coûte parfois cher, je sais, mais ça vaut vraiment le coup de passer les compétences jusqu'à maître. La temps qu'il attaque, vous allez voir. Essoufflez. Coup de maître. Coup de maître. Je vous en montre un autre. petit peu cible. Étreinte. Il est très bon en étreinte, donc pas de panique, c'est normal. Ah, je l'ai raté. Et c'est lui qui m'a mis un coup de maître. Là. Voilà, deuxième coup de maître. Et là, vous frappez. Quand il est étourdi. Alors, c'est possible, il est à la tête. Coup de maître. J'ai fait que l'idroi, je fais rien d'autre. C'est juste d'apprendre le coup qui est compliqué. Mais une fois que c'est appris, c'est impressionnant, regardez. Hop là. Hop là. Encore un. Un nouveau. Hop là. Et après, je peux enchaîner avec des coups. Attention, parce que je n'ai pas beaucoup d'armure sur ce personnage. Donc, il ne faut pas que je fasse le malin. Voilà. Et ça, ça va être avec tout le monde. Avec les coups-morts. Avec les bandits. Avec les personnages que vous rencontrez sur la carte. Voilà. Et ensuite. Attendez. Hop là, je savais qu'il allait attaquer. Paf ! En peintant le casque. Donc, le coup de maître, c'est très important dans Kingdom Come. Ils vont frapper. Voilà. On a parlé des tournois. On a parlé des livres. Et on a parlé de la compétence de maître que Capitaine Bernard peut vous enseigner. Le quatrième point, c'est que dans Kingdom Come, les scrims et le combat sont très compliqués pour tout le monde. C'est une des grosses parties difficiles du jeu. Ils ont réussi d'ailleurs cette partie-là. C'est ce qui rend attrayant aussi le jeu. On sort dehors. On ne sait pas comment on peut se terminer. Même moi, là encore, je ne sais pas comment on peut se terminer un combat. La preuve, Capitaine Bernard m'a encore mis à l'épreuve. Donc, persévérez. Vous allez y arriver. Et moi, je vous dis salut à tous. C'était Capitaine Barnabus. Ciao. Capitaine Barnabus. C'était Capitaine Barnabus. C'était Capitaine Barnabus.